J'ai joué tambour avec les grands frères. J'ai toujours suivi l'école à Gérard-Coumeur, qui était un d'autres cas pour moi. Et donc on continuait, on est plus de 40 ans quand j'ai joué tambour. Donc j'ai passé par plusieurs groupes, comme le carnaval, les groupes pas traditionnels, les groupes folkloriques. Et donc quand on est là, on a tous les mois fait une transmission, on a confectionné des outils pour la formation, des supports de formation. Récemment on a fait des vidéos comme Bula, des vidéos comme Maquée danse, et en vidéo comme Bula, on a joué tambour, joué les 7 groupes magoukka, avec les variantes ailleurs. Et Maquée danse, c'est pour apprendre ma hockey et danser les 7 groupes. Alors on fait aussi, on est aussi en pratiquant de karaté, donc on fait les internationaux de France, les championnats de groupe, etc. de karaté. Et donc le part se fait, donc on est en professeur également de karaté. Et puis récemment, nous mettons en place, c'est des frères moi, sur le cas de karaté au cas. Donc nous, un cas de karaté au cas, c'est un concept entièrement guadeloupéen, qui a fait reposer apprentissage à karaté à 6 l'éritme à karaté, à 6 l'éritme à karaté. Qui est-ce qui a fait envie de faire ce qu'on a ? Depuis tout jeune, j'ai un grand frère qui a joué tambour. J'ai joué un joueur avec Jérôme et donc là, j'ai trouvé mon gars suivi, et ça a toujours plu à moi, toujours aimer ton tour sur ce tambour là. Et de là, j'ai appris à jouer avec eux. Et si j'ai fait ça, j'ai continué de jouer. Et j'ai rendu compte que c'est une musique qui était vraiment 45 ans à moi, et qui était qui correspond à tant à moi. Par la suite, j'ai joué dans des groupes, notamment j'ai joué avec les balisiers de basse terre, où on est en train de tambourer, avant tout vraiment après sa danseur. Et ensuite, nous créé un groupe qui était mélodique à l'époque, c'était un groupe de percussion, qui est encore évolutif plus ou moins, avec des amis. Ensuite, nous créé en participer à un groupe lacal, qui était un groupe Goka traditionnel, toi ou j'ai, pendant de nombreuses années. Après, ça a été donc plus premier, premier de ma expérience studio en Goka, c'était vers Sautana, où on a enregistré le premier album à l'époque. Ça a été fait à Paris, on était 18 ans à l'époque. On était enregistré dans l'album qui a été sorti, c'était le premier album Goka à Sautana. Après 18 ans, ça veut dire que avant, ça a commencé à l'âge même. Après on a commencé, on était 12-13 ans à peu près. Mais à l'époque où j'ai formé, on a considéré Goka là ? C'est-à-dire que moi j'ai eu la chance, la matinée, on était à l'école, et on était à l'école, en général, les parents n'ont pas été appréciés, mais j'ai eu la chance que la matinée, on n'a pas eu de problème pour qu'on ait joué en bout. Et donc comme moi, on a commencé, on était jeune. Donc les grands frères ont déjà mis le chemin devant, donc j'ai déjà gagné en Goka, j'ai déjà gagné en Goka, j'ai gagné en Goka, c'est tout ça, un coup tabou. Et donc, je me faisais, j'ai eu mon autorisation là, sans problème. Donc je n'ai pas eu de foin, à niveau moi, donc ça rentre sans problème. Est-ce que c'est en transition, on fait entre Goka là et Karaté là ? Goka là et Karaté là, si vous voulez, on était surtout pratiquant de Karaté, vraiment, on était international, on était membres de ma équipe de France, tout ça. Et donc, pendant de nombreuses années, on a fait Karaté, tout seul. Mais en même temps que finalement, à travers la pratique de Karaté, au moins, que Goka là, c'est du rythme. Et les combats à Karaté, c'est du rythme aussi. Et après, j'ai dit, moi, pourquoi pas, parce que Goka là, il y a des atouts au niveau du marquage, il y a permis de ponctuer chaque exercice. Et donc, on a dit, moi, pourquoi pas, permettre Tambou là, être un support pour apprendre à Karaté là. Donc, nous faisons ça, il y a eu des Kiyonka, donc à partir du rythme de Goka, nous mettais des marquages bien rythmés, bien spécifiques, pour permettre, moi, de travailler les techniques. Et après ça, nous ont entré tous les Katas Shotokan qui a existé, on fait les 26 Katas Shotokan, nous font marquages spécifiques à tous ces Katas-là, de manière à ce que n'importe qui, dans n'importe qui pays, d'écouter la musique là, et qui se dit qu'on est Katala. Katala, c'est, on exerce ce qu'est le Karaté. Après, c'est un ensemble de techniques. Goka dit aussi, on combat contre plusieurs personnes imaginières. Et donc, en fait, travailler à ça, donc de créer des musiques spécifiques pour ça, et justement, on a donné l'occasion, justement, de travailler avec Jean Tamas, qui nous travaillons aussi des bouts pour nous mettre en place ces rythmiques là-là. Et donc, après ça, il y avait frère moi aussi, Jocelyn, qui était aussi un éteur national de Karaté, qui était notamment champion de France de Karaté technique, et donc nous mettons en place tous les différents Kanvas pour que Goka là vienne trouver vraiment moteur à apprentissage là, et pédagogiquement nous mettre ça en place. Et puis récemment, frère moi, après ça, Max, puis d'autres frères là, qui était professeur nous en Karaté, vienne trouver, qu'a présenter Karaté au Karaté pour soutenir à 6e Danai, parce que nous étions présentés en thèse. Et thèse-là, il est présenté sur le Karaté au Karaté. Et quand on est là, j'ai continué toujours de travailler là-bas, donc on veut enseigner Karaté au Karaté. Et parallèlement à ça, on a pratiqué tambour, on a pratiqué Goka. Donc on a joué avec un paquet de groupes, on a joué avec Begin Experience notamment, on a joué en bout du moment, on a joué avec la Kala, on a joué avec le Karaté au Karaté, et on a joué avec un groupe en mode traditionnel qui est créatif. Et puis récemment, nous avons Jean Tamas et Sandra Machir, nous mettons en place, ce qui est un triot, qu'on a joué avec les filles nettes à cause. Mais il y a un point que vous pouvez préciser, c'est Anwaka. Oui, effectivement, c'est un passage important aussi, parce qu'Anka fait partie des membres fondateurs aussi à l'association Assa, qui n'est plus de 30 ans, et qui a été 35 ans à l'année prochaine, dans un vrai, ça a fait longtemps. Donc, justement, dans Anwaka, on reste en trouvée moi, pendant cette semaine, on est responsable musical, et justement, on a orienté justement, travailler à l'association Anwaka, justement, ces Goka-là, qui sont groupes à Caisse Claire Anwaka, et donc, nous mettais rythmique en nous, c'était en rythmique Goka. Donc, on a toujours, à l'Owaka, cherché à continuer pour le promotion de Goka-là. Donc, on s'est en Waka-même, on a organisé des stages de Goka, de l'initiation, on a fait formation à Monde, et donc, ce qui fait que, Goka-là, vraiment, quelqu'un a fait partie, prenait de l'association Assa. Et donc, ça permet de moi, justement, d'approfondir tout connaissance à Monde, et maîtriser Monde. À partir de Goka-là, c'est un permettant d'aller un petit peu plus loin, qu'il se soit en karaté, qu'il se soit dans le carnaval, donc, qu'il ne peut pas Goka-là en sort. Mais plus qu'il s'encore, puisque Goka-là aussi, a dans des outils pédagogiques, en tant que, parce qu'en tant qu'en tant qu'en tant, on a fait jeu éducatif, on a fait des outils pour apprendre lire, pour apprendre écrire, tout ça. Et notamment, Goka-là, notamment qui a fait partie, justement, d'une méthode qu'on fait avec F1, qui est la méthode Le Roi des Vents, où toutes les musiques inspirées, donc, de Ritma Goka également. Et donc, Goka-là a dans tous éléments, tout ça, en réalisant, en Viermoin, en fait, en Antoine Goka. On a fabriqué tambour aussi, et puis, on a fabriqué, pendant un bon moment, les tambours traditionnels avec Cori Zoban. Et puis, récemment, on met en place un système de tambours qui s'est des tambours PVC, dans un système de sévère spécifique. PVC-là, c'est un tuyau en plastique, qui est aménagé, avec un format bien spécifique pour les nuits de son, en particulier, avec un système de sévère assez spécifique, pratique, pour que ça puisse être précis, parce que moi, son percussioniste marocaine, donc, on a bien mené, parfois, un nuits de son bien spécifique, bien spécifique, donc, ça va permettre, donc, avec un système de sévère, on a beaucoup plus à l'aise, à moins, on a beaucoup plus à l'aise, pour trouver son l'arrivée, là. Qu'est-ce que vous m'avez créé ? Eh bien, on a fait rien qu'i ça. Moi, on a aimé ça. Par rapport à ce que, en Guadeloupe, nous n'avons un culte qui est extraordinairement riche, et que ça a été qu'escrutable que nous, tout en Guadeloupe, prenons conscience de la richesse, dans cette économie, nous avons essayé, faire aller d'autre côté, et non pas, chaque fois, pointe à les autres, elle va mener ici, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada